Europe 1, il est 6h54, la question santé avec Thomas Soto. C'est un des drames des hôpitaux ou des cliniques, il arrive qu'au lieu de nous guérir, Jean-François Lemoyne, ils nous rendent malades. Bah oui Thomas, si l'on doit juger sur les chiffres, la réponse est incontestablement oui, car près d'un malade sur dix sort de l'hôpital avec une infection. Donc un microbe qui n'avait pas au moment de rentrer en milieu médical. Et plus grave, ces infections touchent chaque année plus que les accidents de la route. Alors avant d'essayer de comprendre pourquoi, il faut apporter une précision de poids quand même. On n'entre pas dans une clinique ou un hôpital comme on prend la route du week-end. Faut pas oublier la maladie et les dizaines de milliers de vies sauvées chaque année dans nos hôpitaux avant de les critiquer. Les problèmes d'hygiène, ça commence très simplement par les mains, docteur Lemoyne, le lavage de mains. Les mains, c'est notre principal instrument de contact pour manipuler les malades, mais aussi tous les objets que l'on injecte, que l'on pose comme des sondes ou des cathéters. Donc elles doivent être d'une propreté irréprochable. La solution, Pasteur a commencé à l'appliquer il y a 100 ans et son combat pour les mains propres, car c'est lui le premier qui en a compris l'intérêt, n'est pas totalement gagné puisque les recommandations officielles, Thomas, mettent encore aujourd'hui en première ligne ce lavage des mains. Alors concrètement, quel problème ça peut poser, docteur ? On attrape quoi comme maladie quand on ne se lave pas assez les mains ? Alors c'est ce que l'on appelle, vous avez déjà entendu mille fois ce nom incompréhensible, les infections nosocomiales. Ce sont des maladies dues à des microbes que l'on n'attrape qu'à l'hôpital. Vous entrez sans ces microbes, vous repartez avec et les infections graves qu'ils provoquent. Parce que la nature, qui va malheureusement plus vite que la recherche médicale, elle crée des microbes qui, habitués à se battre à l'hôpital, à se marier entre eux, sont devenus résistants à la plupart des antibiotiques, donc sont ingérables. La contamination, c'est très simple, elle se fait d'abord par le personnel hospitalier, qui certes entre dans la chambre avec sa compétence, mais également parfois avec les miasmes du voisin. Alors comme l'information ne suffit pas, Jean-François, dans certains établissements, on va désormais fliquer en quelque sorte les personnels soignants. C'est un peu le mot, ça se passe aux Etats-Unis, où le chiffre officiel des morts par des infections est quand même de 90 000 par an. 90 000 morts par an à cause de ça aux Etats-Unis ? Pour faire respecter ce lavage qui pourrait sauver des milliers de vies et des milliers de dollars, on est aux Etats-Unis, une filiale d'IBM vient de présenter un modèle de puce de radio-identification capable de surveiller le comportement des soignants. On en est où là ? C'est une expérimentation j'imagine ? Oui, pour tester l'efficacité, IBM a équipé deux étages d'un hôpital de l'Ohio, avec un réseau de 100 capteurs dans les couloirs, les portes dans les stations de lavage des mains. Tous les médecins et infirmiers ont été équipés d'une puce qui permet de suivre les mouvements autour de l'hôpital. Résultat, si un hospitalier rentre dans la chambre d'un patient sans au préalable se laver les mains, la faute professionnelle sera directement transmise à un serveur. A la fin de la journée, ce serveur effectue un rapport de conformité qui indique le niveau moyen de respect des consignes d'hygiène pour chaque professionnel de santé en fonction de son poste. D'après les premiers résultats, la moitié des professionnels de santé seulement se lavent correctement les mains. La moitié se lavent correctement les mains, c'est incroyable. Julie, une question ? Oui, ça c'est pour les Etats-Unis, mais on connaît le taux de lavage des mains dans notre pays ? Vous connaissez la France, on disait 80% mais c'était du déclaratif. Il y a des médecins qui sont censés donner l'exemple, ont été observés par des gens discrets et malicieux qui ont noté qu'à la sortie des toilettes d'un grand congrès médical, seuls 20% des hommes et 30% des femmes avaient eu recours au savon pour restituer à leur instrument de travail la main la propriété exigée. Il faut se laver les mains combien de fois par jour ? Autant de fois que nécessaire ? Il faudrait théoriquement se laver les mains avant chaque repas, ça serait déjà une bonne chose. Avant, après, avant les toilettes, après les toilettes, tout ça quoi ? Oui, avant les toilettes, pas forcément après, oui. Bon, merci beaucoup Docteur Lemoyne, on vous retrouve évidemment demain matin à 7h16. A demain, les mains propres, demain. Les mains propres, évidemment.